Alors Grégoire qui expose les travaux derrière moi, Grégoire Bristorin qui fait de la photo, Mathieu Louvrier de la peinture, Christine Brioule qui fait de la photo également. Et puis cette fois-ci on a souhaité inviter un artiste qui ne fait pas partie du collectif, qui s'appelle Sébastien Coustolle, pour qui on a eu un gros coup de cœur pour ses travaux. Et puis moi-même, voilà. Ici j'expose des travaux sur des vanités, et il y a quelques portraits de Romain justement, mais j'ai choisi différemment par rapport à d'habitude. Par exemple il n'y a pas de nu, c'est des choses vraiment visuellement différentes. La photo dont vous parlez, c'est une photo qui fait partie d'une série qui s'appelle Petite Mort. Romain Chappas est un modèle avec qui je travaille depuis de nombreuses années. Et c'est formidable de travailler avec lui justement, parce que c'est quelqu'un qui accepte tout. Les délires, je le pousse très loin au niveau du corps, au niveau des propositions les plus folles, et il ne me dit jamais non. C'est un échange, c'est un partage, et c'est un privilège, oui. C'est un privilège d'avoir quelqu'un avec qui on construit quelque chose depuis plusieurs années. Parce qu'il y a un vrai parcours, il y a une belle amitié aussi qui s'installe. Moi je pense qu'on est tous un peu comme ça, on a besoin de liens, oui de liens humains pour travailler. Et puis avec Romain c'est vrai que les liens sont très forts. Pour nous c'est très particulier parce qu'en fait on travaille de cette façon, c'est-à-dire que moi dans un premier temps je propose des idées à Romain. Généralement il est suffisamment fou pour les accepter, parce que des fois je le fais souffrir. Et puis ce qui est formidable c'est que dans mes propositions, lui il en propose d'autres. Il va plus loin que ce que je propose, qui est déjà des fois bien poussé. Et puis il propose tout un tas de choses, c'est presque un rôle de comédien. Il dépasse le rôle du simple modèle. Et c'est ça qui me plaît chez lui. Oui, et du coup par rapport à cette question, qu'est-ce qui fait le modèle ou le photographe ? Je crois que là pour le coup c'est vraiment tous les deux. Ce travail ne pourrait pas se faire autrement. Et ça ne pourrait pas se faire avec quelqu'un d'autre surtout. Il est disponible parce que c'est quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un qui s'intéresse énormément, qui est curieux. Et moi j'aime les gens curieux, terriblement. Et puis oui, je crois que c'est quelqu'un qui aime les challenges et c'est quelqu'un qui aime se poser des défis en fait. C'est quelqu'un quand même qui en public est très réservé finalement, contrairement à ce qu'on peut croire. Parce qu'il a quand même une vie sociale reconnue et importante, mais il est très timide. Et du coup ces défis-là, il les prend à bras-le-corps et voilà, il va au bout. J'aime ça. Estimer que l'art est un des moyens, ça n'est pas le seul, mais c'est un des moyens pour effectivement ouvrir, ouvrir les consciences, ouvrir tout quoi, et effectivement faire passer des choses, prendre conscience de certaines choses effectivement. L'art c'est aussi un moyen des fois de guérir, c'est aussi un moyen de se surpasser, de se dépasser. Et nous on y croit puisque nous en tant qu'artistes, on anime des ateliers souvent dans ce sens-là, auprès de publics en difficulté. On travaille des fois auprès de malades, auprès de gens, de personnes autistes, et on voit par exemple ô combien l'art est important et fait progresser. Donc oui, là aussi normalement l'art est un médium qui doit servir à ça. Oui. Merci à vous. Merci.